Musique On est des enseignants au Collège de la Cité à Ottawa, qui est l'équivalent d'un cégep, ou à peu près un cégep. Ah, de ma clé. On a à peu près le même, pas le même profil, mais on a à peu près une vingtaine d'années d'expérience en enseignement. Et je vais parler pour moi, à ce stade-ci, il y a cinq ans, en Ontario, c'est un petit peu différent du Québec, dans le sens qu'il n'y a pas de poste lié à conseiller pédagogique comme tel, c'est des libérations de tâches de temps d'enseignement. Donc, il y a cinq ans, moi, j'ai décidé de chercher un nouveau défi. Je suis devenu un peu conseiller pédagogique, donc j'accompagnais mes pères dans l'utilisation de la technologie à l'enseignement. Ça m'a amené dans un des projets les plus importants chez nous, qui a été le changement de plateforme. Donc, on utilisait un environnement de miracle d'apprentissage, puis on l'a changé vers Brightspace, et ce, à l'automne 2012. Marie-Nathalie s'est joint à l'équipe à peu près à ce moment-là, puis ça a été un grand projet pour nous, parce qu'on a vraiment voulu d'emblée s'assurer que l'environnement répondait aux besoins de nos enseignants, de nos conseillers pédagogiques, et ainsi de suite. Puis, je pense qu'un des intérêts pour nous, c'est que cette année, les deux, en même temps, on a décidé de prendre un congé de perfectionnement de notre travail à la cité collégiale, et faire de la consultation avec des deux ailes qui produisent Brightspace. Puis, l'idée un petit peu pour nous aujourd'hui, c'est de vous présenter comment Brightspace et les standards d'hétéro-opérabilité fonctionnent. Ça fait qu'on a voulu faire quelque chose d'interactif, mais je ne sais pas si ça va fonctionner à 100%, parce que mon vidéo, je ne sais pas s'il va rouler, mais au pire, je vais vous guider à travers tout ça. Oui? OK. Donc, on veut parler, je ne sais pas si Marie, tu as… Bien, moi, mon profil est un peu différent, ça fait que moi, je suis une enseignante en fait, en fait, je suis criminologue de formation. Je me suis spécialisée en réadaptation. Réadaptation, c'est quoi? C'est la gestion du changement, changer sa vie, essayer de s'adapter au changement, essayer d'adopter différentes méthodes. Donc, moi, ça fait cinq ans que je travaille au niveau du développement professionnel avec les enseignants. Donc, d'amener des enseignants qui sont excellents, on a vraiment à la cité des enseignants hors pair, les amener à être un petit peu plus efficaces et un petit peu meilleurs. Fait que ça, c'est mon… Fait que vous allez voir à travers cette présentation-là, de toute évidence, moi, mon background, ce n'est pas la technologie éducative. Je ne me débrouille pas peur, mais ce n'est pas mon background. Fait que moi, je vais être un peu le super égo. C'est-à-dire rappeler des choses qu'inconsciemment, vous savez déjà, mais vous le rappelez pour que ça soit dit et que ça soit amené au conscient. Je pense qu'on a un positionnement intéressant parce qu'on a enseigné longtemps, on a fait de la conception pédagogique et maintenant, on travaille dans une entreprise, et ça donne un positionnement intéressant. Ce qu'on peut faire aujourd'hui avec vous, et là, je vais faire un point. Puis là, c'est moi qui… Ça serait le fun qu'on sache c'est qui. C'est l'incomprète. Ton nom, c'est qui? Ou on pourrait lui donner un nom. Moi, je pense qu'il a l'air d'un Jimmy. Fait que Jimmy… Puis le pire là-dedans, c'est que Jimmy, il ne sait pas qu'il y a une salle de 100 personnes qui le regardent présentement. Bon, merci. OK. Donc, on veut vous parler de deux standards assez importants par rapport à la création de contenu. C'est intéressant parce que la première présentation, on a parlé un petit peu du deuxième dont on va discuter, qui est LTI. Mais à la base, le premier standard qu'on veut voir ensemble, c'est le standard SCORM. Fait que le standard SCORM, c'est un standard de partage de contenu. Fait que c'est ça l'objectif du standard SCORM. Le standard SCORM, c'est-à-dire, avant de commencer tout ça, juste une mise en contexte peut-être par rapport au standard d'interopérabilité, pourquoi on veut faire ça? Donc, l'enjeu principal, c'est de permettre d'échanger des contenus à travers les plateformes. Un peu comme Pierre-Julien en parlait ce matin, on ne veut pas être pris dans un carcan où je crée du contenu à un endroit puis je ne peux plus sortir de cet endroit-là. Fait que ça, c'est l'objectif principal de ces standards-là, c'est d'offrir cette flexibilité-là. Les joueurs importants, dans un cas comme ceux-là, c'est évidemment l'entreprise privée qui fait des e-learning, les écoles, les étudiants, les professeurs, et tout de suite. Les enjeux principaux, je veux dire, il y en a plusieurs, mais les enjeux principaux, c'est d'avoir les outils à notre portée pour être capable de faire ces choses-là. Puis, bien comprendre comment on doit respecter ces standards-là pour être capable de les partager. Ça a des impacts importants. Le partage, aujourd'hui, c'est à notre portée. C'est un petit peu ça l'objectif. Puis, SCORM, comme LTI, va nous permettre de faire ça. Puis, on parle souvent d'enrichir l'environnement d'apprentissage de nos étudiants. Donc, comment faire en sorte qu'ils développent leur plein potentiel puis qu'ils vivent une belle expérience quand on a parlé du fun. On est vraiment dans l'affectif maintenant au niveau de l'apprentissage. Ce qu'on oublie des fois, c'est qu'il faut que ça soit le fun pour le concepteur aussi. Fait que, est-ce qu'on peut ne pas aussi, quand on regarde ces outils-là, qu'il reste des outils technologiques au service de la pédagogie et non le contraire, on ne rentre pas quelque chose de carré dans quelque chose de rond, mais s'assurer toujours en arrière-plan, est-ce que c'est en train d'enrichir l'expérience de l'utilisateur, qu'il soit l'étudiant, qu'il soit le concepteur? Puis, dans les petits points, avant de rentrer dans les détails, comment D2L se positionne ou comment Brightspace se positionne à ce fait-là? Brightspace supporte inévitablement tous les standards dont on va parler aujourd'hui. Puis, plus que supporte, mais encourage. Fait que participe à plusieurs comités, donc des comités de standards comme IMS Global et des choses comme ça. D2L est un joueur actif là-dedans. Donc, toutes ces différentes techniques-là sont supportées en quoi? SCORM, c'est un protocole qui est Shareable Content Object Reference Model. Ça a été créé en 2001 par ADL, Advanced Distributed Learning aux États-Unis, pour faciliter l'échange de contenu entre ENA ou LMS en anglais. Puis, l'origine de SCORM vient de ce qu'on appelle AICC. AICC, c'est un consortium de producteurs de contenu liés à des simulations d'avions, d'avions de défense aux États-Unis. Fait que ces différents concepteurs de contenu-là créent du contenu dans des plateformes propriétaires, ils n'étaient pas capables de partager. Fait qu'ensemble, ils ont conçu un standard qui s'appelle AICC. Puis, ce standard-là, tranquillement, mais sûrement, est devenu SCORM. D'accord? Fait que si vous regardez SCORM, vous avez peut-être déjà entendu parler de SCORM parce que c'est un standard qui est robuste et qui est très, très connu. Donc, il y a beaucoup d'outils qui peuvent créer des contenus SCORM et nécessairement des plateformes qui peuvent ingérer du contenu SCORM. Fait que, si on regarde aujourd'hui comment ça fonctionne, bien, l'idée de SCORM, c'est le partage puis il est capable de suivre le progrès de l'étudiant. Fait qu'est-ce que l'étudiant a consulté le contenu d'un paquet SCORM puis quel est le résultat ou la finalité de ça? Est-ce que, on appelle ça la certification, mais est-ce qu'il a progressé, il a fait son quiz, est-ce qu'il a passé son module SCORM? Plusieurs outils existent pour créer du contenu SCORM. D'accord? Donc, Lectorat en est un, Captivate, Storyline, je pense que Helicom, ici, utilise beaucoup d'OCO. Ce sont des outils qui nous permettent de créer du contenu SCORM. Évidemment, toutes les façons d'apprentissage moderne, Moodle, Brightspace, peuvent ingérer, prendre du contenu SCORM. Fait que plus qu'il y a du contenu SCORM, plus que ça donne du choix. Fait qu'en tant que, c'est comme aller acheter une voiture. Fait que s'il y a un concessionnaire, puis c'est Mazda, bien Mazda peut mettre le prix qu'il veut, puis ça ne va peut-être conduire des Mazda. On n'a pas beaucoup de choix. Plus il y a du contenu SCORM, plus on a l'élément de choix. Et ça, ça ne peut pas faire autrement qu'augmenter la qualité de l'apprentissage, puis augmenter notre qualité aussi de ce qu'on peut produire ou ce qu'on peut livrer en ligne. Donc, comme je disais tantôt, très, très répandu. Donc, si vous faites une recherche pour des outils SCORM sur Internet, vous allez en trouver. Il y a des dépôts d'apprentissage complets d'objets SCORM que vous pouvez aller chercher puis amener dans vos environnements d'apprentissage, comme je disais, comme Moodle ou Brightspace, peu importe. Fait que c'est quelque chose qui est bien connu, très robuste, donc fonctionne bien, pas d'enjeux par rapport à ça. Une des choses qui est vraiment fun ou intéressante avec SCORM, c'est la notion que l'expérience, elle est universelle. Fait que que je sois dans Moodle ou que je sois dans Brightspace, l'expérience est exactement la même. Donc, le concepteur pédagogique qui conçoit son activité en SCORM est assuré de l'expérience qu'il va livrer. Des fois, on peut regarder peu importe le logiciel, des fois on dit, je crée ça à un endroit, si je le transfère, pas sûr comment ça va sortir. Alors que SCORM, j'ai cette, cette attitude-là. C'est assez facile de mettre à jour le module SCORM. Donc, si j'ai un outil qui me permet de travailler avec SCORM, je peux mettre à jour un paquet SCORM. Fait que ça, c'est pour nous les avantages de ce standard-là. L'autre côté de la médaille, quelles sont les choses qui sont un peu moins intéressantes de SCORM? Bien, peu d'options avancées. C'est un standard vieillot. C'est un standard qui a presque 15 ans ou même plus que 15 ans aujourd'hui. Donc, il est très axé sur le contenu. Donc, une navigation très traditionnelle. Puis, veut, veut pas, mais ça, ça joue dans son côté un peu plus négatif. Comme je disais, il y a des fonctionnalités aussi un peu limitées à certains égards, dont l'intégration des résultats au carnet de notes. Donc, dans Moodle, dans Brightspace, une des choses intéressantes qu'on veut faire sur cette information en ligne, c'est que quand l'étudiant fait son expérience d'apprentissage dans un outil, qu'on soit capable de transférer des résultats au carnet de notes, dans SCORM, il y a des possibilités à cet effet-là. Maintenant, elles sont relativement limitées. Là, je ne sais pas si notre démo va marcher, Marie. OK, on va se poser les doigts. Non, Jimmy va peut-être... Peux-tu brancher? Oui, OK, je vais brancher ma clé. On voulait vous faire un démo pour vous donner vraiment une idée de ce que ça peut avoir l'air pour un concepteur pédagogique. OK. Donc, lançons ça. Je ne sais pas si la clé va... Oh, elle est là, good. Voilà. Voilà. Oh! Oh! Je pense que elle va. Oui, je pense que c'est ça. Tiens. On va faire un petit démo de comment SCORM fonctionne. Donc là, je n'ai pas les haut-parleurs, mais je peux quand même montrer. Je suis dans PowerPoint, j'ai ajouté un petit outil qui s'appelle iSpring Free. iSpring Free, c'est un outil qui me permet de prendre du contenu PowerPoint et de le transformer dans un package form. D'accord? Il y en a un paquet. Je voulais juste prendre un petit gratuit. J'ai mon PowerPoint de base, donc très simple. Puis, ce n'est pas obligé d'être un PowerPoint. J'ai juste pris PowerPoint parce que c'est souvent l'application la plus connue par nos professeurs et nos concepteurs pédagogiques. Je prends cette application-là. Avec le petit plugin iSpring Free, ce que je vais pouvoir faire, c'est prendre ma présentation et la publier en conformité avec le standard SCORM. D'accord? Ce que je ne peux pas faire nativement dans PowerPoint. Ça, c'est une chose importante à savoir. C'est que quand je vais utiliser iSpring Free pour publier mon contenu, ici, ce qui va être important, c'est de bien spécifier que je veux que ce contenu-là soit emballé avec la couche SCORM. Une fois que je vais avoir faire ça, je m'assure que je veux l'avoir à HTML5 parce que je veux que mon contenu soit disponible sur tous les types de plateformes, que ce soit une tablette, un téléphone et toutes ces choses-là. Je peux le faire à partir de cet élément-là. Puis, ce qui va arriver dans ce cas-ci, c'est que iSpring Free, dans ce cas-ci, va créer le Packet SCORM. Le Packet SCORM, c'est un fichier zip. Donc, facile à partager. C'est un fichier qui va résider sur mon ordinateur ou sur mon disque et que je vais pouvoir partager, mettre dans un URL si je veux le mettre dans un URL, envoyé par courriel, peu importe à quiconque. Mais c'est un fichier qui réside sur mon ordinateur. Ici, je vais dans mon environnement numérique d'apprentissage. Ce que je vais vous montrer, c'est peut-être votre première vue de l'environnement Brightspace. Je rentre dans mon cours dans Brightspace. Ce que je vais faire, c'est importer le contenu SCORM. Et ça, comme je disais, que ce soit Moodle ou tout autre type d'outil, on peut faire cette tâche-là. Donc, je vais aller chercher mon fichier. Ici, dans Brightspace, je vais faire du cliquer-glisser. Je vais en mettre le fichier dans Brightspace. Il va se téléverser. Puis, ensuite de ça, je vais déballer le contenu SCORM. C'est vraiment ça l'objectif. C'est être capable d'emballer avec un outil et de le déballer dans plusieurs plateformes. D'accord? C'est vraiment ça l'objectif du standard SCORM. Je vais juste regarder rapidement ce que ça a l'air. Puis, après ça, on passera à LPI parce que je veux avoir le temps de présenter les deux standards. Donc, on affiche le contenu. Et voilà, le contenu va apparaître directement dans la plateforme. Ce que vous allez voir, ce qui est intéressant, c'est ça qui est universel. C'est que l'interface qui va être présenté ici. C'est une interface universel. Donc, ce n'est pas un PowerPoint que j'ouvre dans mon environnement de mérite d'apprentissage. Pas du tout. C'est un PowerPoint à l'origine qui a été emballé SCORM et qui a été maintenant déballé SCORM. Donc, cet emballage-là, je pourrais le prendre et le mettre dans Moodle sans problème. D'accord? Donc, ça, c'est l'objectif du standard SCORM. Si on continue, si on parle du deuxième, donc M. Coulombe en a parlé tout tantôt, Learning Tools Interoperability. Learning Tools Interoperability, c'est un standard qui est beaucoup plus récent, qui est développé par AMS Global, Pierre-Julien a mentionné plutôt aussi, puis qui permet de lier des applications externes au LMS de façon transparente ou à l'environnement de mérite d'apprentissage. Donc, je peux être dans mon environnement d'apprentissage, lancer un lien, faire appel à une application externe, vivre une expérience dans l'application externe, avoir aucune idée que je suis dans l'application externe. L'application externe peut retourner des résultats au carnet de notes. Tout ça, l'étudiant, le concepteur, le professeur n'a pas nécessairement besoin de le savoir. Ça, c'est super important pour beaucoup d'utilisateurs. Probablement qu'ici, dans la salle, il y en a qui trippent techno, je ne comprends pas vraiment, mais ce n'est pas grave. Ceux qui tippent et qui veulent voir ce que ça a l'air en arrière, pour moi, c'est la même chose que d'aller dans un spectacle de magie. Il y a des personnes qui veulent savoir, mais comment tu le fais, le truc? Moi, je vais regarder en dessous de la table, tout ça. Puis il y a d'autres personnes qui ne veulent pas savoir, puis qui ne veulent même pas essayer de deviner, parce que ça brise un peu le fun. Ça fait que d'être capable d'avoir ce flot-là, puis de créer cette illusion-là, est très important pour beaucoup d'utilisateurs. Puis ceux qui veulent regarder en arrière de la table, bien, ils vont regarder. Je passe en arrière, Marie. Oui. Il y a des... ça utilise cette application OA pour transférer les informations d'un étudiant vers une application externe. C'est ça l'objectif. Donc, l'étudiant est single sign-on, comme on disait tantôt. Il est envoyé vers l'application externe, il peut vivre son expérience, puis on peut retourner les informations à l'environnement de l'apprentissage aussi. Il y a une liste complète, c'est le plus en plus populaire. Une des choses qu'on fait beaucoup, nous, au collège, c'est si on parle avec un fournisseur, on veut absolument savoir si le fournisseur a cette compatibilité-là à l'TI. On ne veut plus envoyer nos étudiants ailleurs. Ils ont déjà essayé de comprendre notre environnement. Pour nous, c'est ça l'essentiel. Même chose pour nos professeurs. On veut qu'ils vivent dans un environnement. Puis même au niveau d'apprentissage professionnel, nous autres, on l'a intégré, ça. Ça fait qu'on a des modules pour le personnel de la cité, et c'est une firme, mais qui l'a fait, qui respecte le standard LTI. Ça fait qu'advenant qu'un jour, on change d'environnement numérique, il ne devrait pas, là. Mais advenant qu'un jour, c'est pas perdu. Ça fait qu'il y a une responsabilité au niveau du client de s'assurer que le vendeur a ce standard-là pour que ça puisse être transférable. Donc, en ce sens-là, il y a un annuaire d'applications. Donc, ça, c'est quelque chose qui existe sur Internet, eduapps.org. Un annuaire presque complet de toutes les applications qui supportent le standard LTI. Vraiment cool. Les applications commerciales. Mais les applications participes. Les valeurs pour l'apprentissage. Donc, offre la possibilité des fonctionnalités. Le standard est ouvert. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. On peut créer soi-même ces applications LTI. Je ne sais pas si vous connaissez Chuck Severance, Dr. Chuck, Charles Severance de l'Université du Michigan, développé un framework complexe qui permet soi-même de créer ces applications LTI. Ça, c'est une chose qu'on regarde beaucoup chez nos collèges. C'est comment on est capable de développer nos applications externes, nos web apps, avec cette couche-là, additionnelle LTI, pour assurer la possibilité de faire des partenariats un jour avec ces applications-là. On en parlera aussi un petit peu plus tard cette semaine-là. Donc, c'est basé sur un échange de clés pour créer un lien de confiance. On peut retourner des résultats précis, un peu comme on disait. Puis, plusieurs applications sont à la portée des professeurs des concepteurs. Ce qu'on va faire tantôt, c'est un petit démo, j'espère avoir le temps, un petit démo de comment on peut utiliser Office Mix, puis les fonctionnalités LTI d'Office Mix pour créer du contenu interactif de façon assez facile à partir de PowerPoint et d'utiliser l'intégration LTI à partir du système de gestion de l'apprentissage ou de l'environnement numérique d'apprentissage. Puis, les concepteurs, les profs, vous le savez, on s'en va à des conférences, on voit des kiosques, on est bombardés par plein d'idées, plein d'applications qu'on pourrait utiliser. Ça fait que si on revient dans notre environnement, puis là, il y a comme un frein, à l'intégrer dans ces places-là, ça freine un peu cette innovation-là, puis ces idées-là. Ça fait qu'il y a des enjeux, ou il y a des questions par rapport à LTI. Ça fait qu'une des choses, c'est où sont maintenant les données des étudiants? Ils ne sont plus dans mon environnement numérique d'apprentissage parce que mes étudiants vont à l'extérieur de l'environnement d'apprentissage vivre une expérience. Bien, ces données-là sont-elles chez l'autre fournisseur ou sont-elles encore chez nous? Ça fait que ça, c'est un enjeu, une chose importante à bien capter. Peu d'applications en français à ce jour, qui supportent LTI. C'est quelque chose qui s'améliore, mais ça reste un enjeu. Qui devient responsable depuis les jeunes? Là, on commence à créer un écosystème assez large. Puis, quelles sont les responsabilités des écoles ou des universités, des collèges par rapport à appuyer sur la personne ou l'enseignant sur des outils qui sont à l'extérieur? Parfait, super. Puis, on parle pas de support technique. Pas juste de support technique. C'est aussi d'appuyer les enseignants pour essayer de connecter les objectifs pédagogiques. Donc, en tant que concepteur, moi, c'est ça que je veux. C'est là que je veux amener mes étudiants. Bien, comment on connecte les deux? Comment on peut bien conseiller? Fait qu'il y a cette partie-là. Donc, petite démo, puis je pense que ça va être juste dans le temps. Fait que j'ai repris à peu près le même PowerPoint que tantôt. Puis, ce que je vais faire avec le PowerPoint, c'est le publier avec Office Mix. Office Mix, c'est un outil gratuit qui vient avec Office 365. Je sais que de plus en plus d'écoles et d'institutions ici au Québec sont abonnés au service Office 365. Donc, Office Mix me permet de prendre un PowerPoint puis d'ajouter de l'interactivité à mon PowerPoint. Donc, ça peut être des questions, ça peut être des questions de quiz, ça peut être des questions de sondage, ça peut être un enregistrement. Fait que vous voyez ici, j'ai fait un enregistrement. Fait que j'ajoute une couche d'interactivité à mon PowerPoint. Traditionnellement, j'aurais pris ce PowerPoint-là, je l'aurais sauvegardé, puis je l'aurais déposé dans mon environnement d'apprentissage. Ici, ce qu'on va faire, c'est non, non, on va publier mon diaporama vers un espace nuagique chez Office ou chez Microsoft. Et en arrière scène ou de l'autre côté de la médaille, je vais utiliser mon environnement numérique d'apprentissage et la possibilité LTI qui existe entre Office Mix et Brightspace pour créer un lien de relation de confiance entre les deux systèmes qui me permet d'intégrer directement cette ressource d'apprentissage-là à mon environnement numérique d'apprentissage. Fait que ici, j'ai fait mon PowerPoint, vous allez voir, là, je suis dans l'espace nuagique chez Microsoft, et vous allez voir, là, bon, mon diaporama, PowerPoint, là, vous ne m'entendrez pas, je peux vous montrer que c'est vraiment une ressource interactive qui a été déposée dans l'espace nuagique. Et, là, je vais modifier quelques petites permissions pour que ça fonctionne, sauf que la prochaine étape, ce qui est important, c'est que je dois créer ce lien de confiance-là, LTI, entre Brightspace et Microsoft, ou l'espace nuagique chez Microsoft. Fait que vous voyez ici, une des choses intéressantes dans l'espace nuagique de Microsoft puis d'Office Mix, c'est que j'ai la possibilité de générer des clés LTI. D'accord? Et ça, c'est à la portée de chaque professeur, chaque concepteur. D'accord? C'est pas quelque chose que j'ai besoin d'un administrateur système qui entre en ligne de compte. Donc, je vais récupérer mes clés LTI, je vais rentrer dans mon environnement d'apprentissage Brightspace dans ce cas-ci, puis ce que je vais aller faire, je vais aller dans le même cours qu'au préalable, puis je vais utiliser une composante qui s'appelle outil d'apprentissage externe. Ça existe dans Moodle aussi. Il y a la capacité dans Moodle de faire exactement ça. Je vais me créer un lien externe où je vais être capable de fournir l'URL de l'espace nuagique, créer ou fournir les différentes clés qui vont me permettre d'établir mon lien de confiance entre mon environnement de mérite d'apprentissage et l'espace nuagique chez Microsoft. Alors, on y va. J'ai mes clés. C'est pas moi qui ai choisi le nom des clés. Non, c'est des clés générées par Office Mix. Donc, ici, on va donner un titre à notre outil externe, puis ce que vous allez voir, c'est qu'ensuite, je vais pouvoir intégrer cet outil externe-là à l'intérieur de mon contenu ou à l'intérieur de mon E&A. Donc, ici, pour nous, avec Brightspace, j'inclurai une activité. J'inclue une activité de type Objectif d'apprentissage externe. Je sélectionne Office Mix. En cliquant sur Office Mix, c'est là où la magie va commencer à travailler pour moi. Ici, ça, c'est un lien LTI. Je suis pas sorti de mon environnement, mais j'ai assez à mes mix. Donc, je vais pouvoir cliquer sur mon mix. Je dis oui, c'est ce mix-là que je veux utiliser. Et voilà, le mix est maintenant intégré directement à mon environnement de l'apprentissage. D'accord? Donc, ça, c'est un très bon exemple de contenu qu'on peut créer à l'extérieur de notre environnement d'apprentissage, utiliser ces fonctionnalités-là et les réutiliser, faire des liens de notre environnement d'apprentissage pour offrir cette expérience unique-là dont m'arrive du ce qu'il a tantôt par rapport à un truc de magie. Puis, il y en a probablement d'entre vous que vous travaillez avec plus qu'un environnement numérique d'apprentissage. Puis, c'est souvent essentiellement le même cours. Fait qu'on est plus obligé de recréer dans chacun d'environnements de quelque chose que tu as créé.